Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo avec une sélection de coups de cœur. Donc il y a des coups de cœur dans plusieurs domaines, des vidéos YouTube, des comptes et post Instagram, des patrons tricots et puis également des petits achats que j'ai fait récemment et que j'avais envie de vous partager. Donc ces dernières semaines j'ai recensé les petites choses que j'avais particulièrement appréciées. Si vous aussi vous avez eu des coups de cœur dernièrement, que ce soit des chaînes YouTube, des patrons tricots, des patrons coutures, crochets, des petits achats que vous avez fait et que vous souhaitez les partager en commentaire, n'hésitez pas. Je serai ravie de lire vos coups de cœur et puis ça vous fera peut-être découvrir aussi d'autres choses à toutes les personnes qui visionneront cette vidéo. Donc c'est parti pour mes coups de cœur de ces dernières semaines. Donc on va commencer par la partie YouTube. Donc il y a plusieurs chaînes YouTube que j'ai découvert récemment et puis une que j'ai découvert il y a un petit peu plus longtemps mais je voulais vous en parler. Donc j'avais envie de vous présenter tout d'abord la chaîne de Caro from Woodlands. Vous connaissez peut-être Caroline notamment par Instagram où elle partage ses peintures aquarelles. Et elle a également réalisé plusieurs livres avec une ambiance toute particulière autour de l'automne. Après elle fait aussi des peintures autour de l'hiver et notamment la période de Noé. Donc elle a tout un univers vraiment cosy autour de peintures à l'aquarelle avec des petites sucreries, des scènes de vie autour de l'hiver ou de l'automne. Vraiment un univers assez sympa et la raison pour laquelle moi je regarde ses vidéos au-delà du fait que j'aime bien la regarder et peindre, c'est parce qu'elle y partage aussi tout son univers et tout autour de l'entrepreneuriat. Elle a récemment quitté son boulot pour être indépendante, travailler à son compte. Elle partage beaucoup de conseils ou même d'aventures qui lui arrivent autour de l'entrepreneuriat. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Et donc elle fait des vlogs, alors c'est pas forcément régulier, mais de temps en temps elle sort une vidéo vlog où on la suit pendant une période donnée, on la suit sur ses journées, elle nous montre un petit peu aussi les coulisses du livre qu'elle est en train de créer autour de Noël. Et puis elle nous partage aussi son avis et les choses qui lui arrivent justement autour de l'entrepreneuriat, finalement de son entreprise au quotidien. Donc personnellement je trouve ça vraiment hyper intéressant et assez riche comme vlog. En autre vidéo chaîne YouTube que j'ai découvert cette fois-ci un peu plus récemment, c'est la chaîne YouTube de Andrea Maury. Donc si vous ne connaissez pas Andrea Maury, c'est une designeuse, je crois qu'elle est américaine. En tout cas elle vit aux Etats-Unis. Je crois qu'elle avait une chaîne depuis très longtemps mais elle n'y postait plus grand chose. En tout cas moi je ne regardais pas ses vidéos jusqu'à peu. Et là elle a décidé de lancer une vidéo toutes les semaines. Donc toutes les semaines elle fait une petite vidéo assez courte d'une trentaine de minutes où elle répond à des questions qu'on peut, n'importe qui peut lui poser. Donc souvent c'est autour du tricot, ça peut être aussi un petit peu des questions personnelles sur sa vie. Mais souvent ce sont des questions en lui demandant des conseils et des astuces tricots sur diverses techniques. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors je n'ai pas regardé sa dernière vidéo mais dans celle d'avant elle y parle aussi de filage. Elle parle, donc elle donne des astuces autour du jacquard et le fait de couper un pull en jacquard qu'on a tricoté en rond pour en créer un gilet. Elle donne voilà des astuces tricots. J'avais vu une vidéo auparavant, il y a quelques temps elle avait parlé d'échantillons. Bref les questions sont assez, elles sont très variées. Et j'aime bien sa façon de parler aussi. Je pense que ça joue beaucoup dans les vidéos YouTube d'avoir quelqu'un. Il y a le contenu bien entendu mais il y a aussi finalement le feeling qu'on ressent en écoutant ses vidéos. J'aime beaucoup sa façon de parler. Alors ses vidéos sont en anglais. Donc si en effet si vous ne parlez pas anglais, si vous ne comprenez pas l'anglais, ça peut être un petit peu compliqué. Même si vous pouvez activer les sous-titres en français, c'est pas tout à fait, c'est pas toujours 100% fiable. Mais bon ça peut déjà vous aider si vous avez quelques bases en anglais. Donc je reviens à ce que je voulais dire. J'aime sa façon de parler, d'aborder les sujets. Elle est très, elle a un état d'esprit je trouve assez positif. J'aime beaucoup donc suivre ses vidéos. Donc voilà, c'était une belle découverte. Je suis ravie qu'elle ait repris le chemin, qu'elle ait entrepris de filmer quelques petits bouts de vidéos régulièrement pour le bonheur de toutes celles et ceux qui la regardent, qui lui posent des questions et du coup qui peuvent avoir une réponse directement par Andréa Moury. Donc ça c'est cool je trouve. La troisième chaîne YouTube dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une découverte récente. Donc j'ai découvert le podcast d'Aurélie La Souris récemment parce que j'ai découvert son univers grâce au festival Au bout du fil. Donc Aurélie c'est une personne qui fait de multiples arts créatifs notamment principalement du tricot et du crochet. Et donc sur le festival Au bout du fil, elle avait créé un col jaune. Je vous remettrai la photo spécialement pour la compilation du festival où j'avais beaucoup aimé. Et donc j'avais été découvrir un petit peu plus son univers et je m'étais rendu compte qu'elle avait donc un podcast. Donc une vidéo, elle sort une vidéo YouTube à peu près une fois par mois pour, comme moi, vous présenter ses réalisations en tricot et crochet. Donc je vous remets de toute façon les liens des chaînes YouTube dans la description pour que vous puissiez aller les revisionner si cela vous intéresse. On va passer maintenant à la partie Instagram où j'ai également trois créatrices, trois personnes à vous dont je voulais vous parler. Pour continuer dans, justement, mes découvertes du festival Au bout du fil, je vais commencer par l'univers de la boutique de Meli Melo. Je vous mettrai des photos issues de son Instagram juste ici. Mais alors j'ai vraiment adoré craquer quand j'ai vu ces magnifiques réalisations. Je trouve qu'elle a vraiment un sens de la mise en scène et de la photographie hyper... qui m'attire beaucoup. Je trouve ça hyper poétique, sa façon de mettre en scène ses petits personnages au crochet. J'aime beaucoup, beaucoup ses aquarelles, notamment toute sa série autour des coquelicots. Je trouve ça vraiment magnifique. Je suis impressionnée par ses aquarelles et que je trouve, voilà, tout simplement trop trop belles. Donc j'espère que cette découverte vous plaira. Si vous tricotez et que vous êtes sur Instagram, vous avez peut-être vu passer également les sacs à projets de Petite Moutaine. J'avoue que je n'ai pas été assez rapide pour me procurer un de ses sacs de sa dernière collection, mais je les trouve vraiment trop trop beaux. J'aime beaucoup ses illustrations qu'elle met sur ses sacs à projets. J'aime là aussi la sobriété de ses sacs unis avec des hances en cuir. Un jour, c'est sûr, je vais réussir à me procurer un de ses sacs à projets qui sont vraiment magnifiques. Mais pour l'instant, je me satisfais de regarder et de la suivre sur Instagram parce que ses sacs sont faits vraiment en édition limitée. Ce que je peux comprendre, c'est pas mal de boulot de coudre comme ça. Rien que quand j'avais fait mon petit pochon en 5 exemplaires, ça prend quand même pas mal de temps. Donc je peux comprendre qu'elle ne puisse pas non plus faire beaucoup d'exemplaires. Mais j'espère qu'un jour, j'arriverai à me procurer un de ses sacs. En tout cas, je vous mets des petites photos pour que vous puissiez vous rendre compte le travail d'illustration, le travail de couture qui les deux font vraiment bien l'affaire et sont vraiment magnifiques. Et enfin, je voulais vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement ou le tricot. Mais c'est une technique que j'ai envie d'essayer. Donc j'ai un petit peu fait des petites recherches, notamment sur Instagram et sur YouTube. Et puis je suis tombée sur le compte de Daisy Bowcraft qui est une personne qui habite en Angleterre et qui utilise la technique du cyanotype. Donc le cyanotype, c'est un procédé photographique et monochrome. Donc le procédé photographique va permettre d'avoir un rendu avec un fond bleu. D'où le fait que ça m'intéresse particulièrement. Et puis après, l'image qu'on va avoir va être soit blanche, soit un dégradé entre le rendu finalement du blanc au bleu. Et donc, c'est une technique qui se réalise grâce à un procédé chimique. J'aime beaucoup beaucoup le rendu. On en voit un petit peu, moi j'en vois régulièrement passer. Donc on peut faire cette technique photographique soit sur du papier, soit sur du tissu. Et puis ça permet notamment de faire des silhouettes de feuilles ou de fleurs. Et j'ai trop trop envie de tester cette technique. Daisy étudie finalement le procédé un petit peu plus en détail. Elle a plusieurs exemples sur son compte Instagram qui donnent trop trop envie de se lancer dans la technique. On va voir s'il me faut beaucoup d'essais ou pas pour maîtriser cette technique. Mais en tout cas, vous êtes au courant, il y aura sûrement des essais de cyanotype prochainement. Parce que je trouve ça trop trop beau. Et en fait, j'ai un escalier chez moi où je veux mettre des cadres photos sur le thème végétal. Mais chaque cadre avec une technique différente. Donc notamment, je compte faire une broderie. Je compte faire peut-être une aquarelle. Idéalement, un imprimé cyanotype. Des végétaux dans différentes techniques pour créer finalement un mur de cadre. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Ça fait déjà un petit moment que j'y réfléchis. Mais je ne suis pas encore lancée dedans ce projet. Mais cette technique, justement, j'aimerais bien l'utiliser aussi pour ça. Et bon, vu que vous connaissez mon amour pour le bleu. J'avoue que je suis prédestinée à tester cette technique. Donc voilà pour mes petits coups de cœur Instagram. Et on va passer à 4 coups de cœur de patrons tricot. Alors, en patron tricot. Donc ce sont tous des patrons plutôt récents qui sont sortis en mai et juin. Et le premier patron dont je voulais vous parler pour rester justement dans du bleu. Comme vous allez le voir, c'était sûr que j'allais craquer pour ce patron. Que j'allais le trouver magnifique. Il s'agit du Stone Catcher Wrap de Erin Curup. Alors je pense que je massacre son nom. C'est un châle avec plusieurs bleus. Avec un dégradé. Il y a 3 couleurs de laine nécessaires pour réaliser 7 étolles. Et le modèle présenté a été fait avec de l'écru, du bleu clair et du bleu foncé. Et j'avoue qu'il est vraiment magnifique. Cet étole est vraiment sublime. Avec un jeu de textures, de dentelles, des mailles glissées. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand j'ai vu ce patron de châle sur Instagram. Le deuxième coup de cœur de ces dernières semaines, c'est le top Mamzelle du style knitting. J'ai trouvé ce top plutôt original. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous regardez d'autres podcasts. Notamment Mylis du podcast de la chaîne YouTube des mailles et des aiguilles, la tricotée. Et la même testée. C'est un top qui change un peu de d'habitude je trouve. Parce qu'il y a un côté cache-cœur. La construction est différente de ce qu'on peut voir sur les tops. Il y a la dentelle sur un des côtés. Donc je trouvais ce top assez féminin. Et puis très joli. Donc je ne sais pas si je le tricoterais. Mais en tout cas, ça fait partie de mes coups de cœur de patron tricot de ces dernières semaines. En termes de coups de cœur de patron, le troisième c'est un pull. Le pull Sumu de Souvenix. Je l'ai vu sur... Je crois que c'était directement sur Ravelry que je l'ai vu celui-là. Et en soi... Non c'est pas un pull pardon. C'est un gilet. En soi le gilet n'a rien de spécial en soi. C'est un gilet assez basique avec des raglans. Et c'est un pull dont la version présentée est en écrue. Mais la raison pour laquelle je l'ai mis en coup de cœur, c'est parce qu'il y a des petites fleurs qui sont brodées sur le gilet. Et j'ai trouvé ça vraiment super joli. Féminin et délicat. Donc potentiellement je ferai un petit test de cette technique. De rajouter des petites fleurs brodées en ton sur ton. Je trouve ça très joli de faire ça. Donc potentiellement je ferai ça sur un de mes futurs projets. Et enfin le dernier patron tricot coup de cœur que je voulais vous présenter. Il s'agit des chaussettes élastomères de Lissandre Ourdin. Donc j'ai découvert ces petites chaussettes, ces petites soquettes même via le podcast, non via le vlog de la boutiqueuse de Mélise alias la boutiqueuse sur Youtube. Donc Mélise a tricoté une chaussette qui ressemble fortement. Elle avait déjà l'idée en tête il y a depuis un petit moment. Et donc elle, elle s'est designée des chaussettes. Donc elle a créé, elle a su se tricoter sa paire sans besoin de patron. Mais donc ce qu'elle tricotait ressemble beaucoup, en tout cas de fortes ressemblances avec le patron qui est sorti récemment de Lissandre Ourdin. Donc les chaussettes élastomères. Et donc quand j'ai vu ces petites soquettes, je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement craqué. Moi qui ne tricote jamais des chaussettes. C'est-à-dire que j'ai tricoté, depuis que je tricote, j'ai tricoté une seule paire de chaussettes et c'était il y a très 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 longtemps. Et bien là, quand je l'ai vu, après je n'arrivais pas à me le sortir de la tête. Donc je me suis mise à tricoter ces chaussettes. Alors je vous en reparlerai, je vous les remontrerai prochainement, mais je ne l'ai pas fait exactement de la même façon. Elles ne sont pas rayées déjà, elles sont unies. Et j'ai apporté ma petite touche. Mais je voulais vous montrer quand même ces chaussettes qui sont trop mimi, qui peuvent se porter en des baskets parce qu'elles ont, donc elles ne remontent pas très haut, mais elles ont juste le petit haut, le haut de la chaussette qui dépasse. Et donc je trouvais ces chaussettes très sympa, donc je me suis dit que je allais vous en parler. Pour finir cette vidéo, je voulais vous partager trois choses que j'ai acheté récemment, qui ne sont pas forcément que du tricot, pas forcément que du loisir créatif. Mais donc pour commencer par le tricot, je voulais vous parler de ce livre que j'ai acheté. J'ai vu sur Ravelry un patron issu de ce livre, une photo finalement d'un patron issu de ce livre. Et ça m'a vraiment interrogée en fait parce que c'était un patron de couverture. Donc le titre de la couverture, Geometric Knit Blankets. Donc ce sont que des couvertures, mais avec des constructions très originales, avec des formes géométriques qui les font penser à du patchwork. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais en fait j'ai vécu aux Etats-Unis pendant quelques années quand j'étais enfant. Et ma maman faisait beaucoup de patchwork à l'époque, donc la couture de petits bouts de tissu pour créer justement des couvertures. Quand on regarde l'arrière du livre, on voit justement toutes les couvertures qui sont présentes dans le livre, je crois. Et qui laisse penser que ce sont justement des couvertures en tissu et non, au contraire, ce sont toutes des couvertures qui sont tricotées. Donc j'étais hyper intriguée par ces formes géométriques créées justement à l'aide du tricot, notamment, regardez-moi ça, on se demande comment c'est fait au tricot. Et j'étais hyper intriguée, donc je me suis dit je vais acheter le livre, il venait de sortir et c'est vrai que les livres comme ça, américains, ils vont mieux les acheter à la sortie parce qu'après on les trouve difficilement. Je sais que j'ai eu le souci pour le Vogue Knitting, je l'ai acheté via Amazon en l'occurrence, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et donc il y a vraiment des couvertures avec des constructions et des couleurs vraiment top, je trouve que ça peut être bien aussi pour utiliser des restes de laine. Mais alors vraiment je suis bluffée par la construction, par les couleurs, donc j'ai vraiment craqué pour ce livre. Je pense que ce ne sont pas des patrons évidents à faire, mais ça peut être vraiment hyper intéressant. Et pour des couvertures qui sont des projets assez longs à faire, je pense qu'il y a vraiment besoin que ce soit un peu, que ça tienne en haleine via les couleurs, les textures, les motifs parce que sinon ça peut vite devenir assez long. avoir l'impression de ne pas trop avancer et le mettre de côté. Donc voilà, le livre c'est Geometric Knit Blanket par Margaret Holzman. Je vous remettrai le lien vers ce livre si ça vous intéresse en description. Ensuite, mon deuxième coup de cœur en termes d'achat, c'est une eau de parfum. La voici, c'est une eau de parfum achetée chez Yves Rocher. Pour vous raconter un petit peu la petite histoire de l'achat de ce parfum, je suis allée avec ma famille à Rochefort-en-Terre. Là, ça se situe en Bretagne et pas loin de Rochefort-en-Terre, il y a le village Lagacilli qui est en fait le village d'origine de Yves Rocher, le fondateur de la marque en question. Et donc il y a à cet endroit-là la maison de Yves Rocher qui est un... Alors c'est pas un musée, mais c'est un endroit où on nous explique, où il y a toute une animation autour de la création d'Yves Rocher, de leurs valeurs. Et c'était hyper intéressant. J'avais pas du tout conscience que Yves Rocher était une marque implantée en Bretagne où ils font justement beaucoup de choses dans les usines localement. Même une grande partie des plantes sont cultivées à Lagacilli. Et donc ça c'était quelque chose que j'avais pas du tout conscience. Et donc on a fait un petit tour par la boutique et ça faisait un petit moment que j'avais plus du tout de parfum. Et donc j'ai acheté cette eau de parfum sur place. Voilà pour ma petite découverte de Yves Rocher. Donc moi mon parfum c'est le Tropical Tentation. Donc c'est un parfum à base de fleurs d'osmanthus et elle a des notes d'abricot, d'orange. Il y a un petit côté aussi un peu jasmin. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que ça sent très bon. Et enfin, un de nos derniers achats, c'est en termes de décoration, nous avons acheté des posters pour décorer le salon. Ça faisait un petit moment qu'on voulait trouver quelque chose pour remplir cet espace, cet espace assez grand et vide de notre salon sur le mur. Et sur Instagram, j'ai vu une publicité pour des posters Glam Posters. Et donc nous avons acheté trois posters sur ce site. La livraison a été super rapide et je suis ravie de mes achats. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ce sont des posters avec... On a acheté aussi le cadre en même temps pour que ce soit le même doré. Donc ce sont des posters avec des motifs plutôt nature. Il y a plantes et puis les oiseaux. Et à chaque fois, sur chacun des posters, il y a un petit peu de... Je ne sais pas si c'est de la peinture. Je pense que c'est de la peinture, mais il y a du doré. À un endroit, il y a une petite touche de doré sur chacun des trois posters. Ce qui fait que même si les couleurs ne sont pas les mêmes sur chacun des posters, il y a cette ligne commune qui permet de les mettre à côté et que ça rende bien, en tout cas à mon avis. Donc voilà, c'est tout pour mes petits coups de cœur de ces dernières semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à me le faire savoir en commentaire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous invite également à me partager vos coups de cœur de ces dernières semaines, que ce soit en termes de contenu Instagram, YouTube, achat, patron tricot, patron crochet, couture, tout ce que vous voulez. Je serai ravie de découvrir aussi vos coups de cœur. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut ! Sous-titrage ST' 501